...pris par ses raisonnements calmes et pondérés. Et maintenant, place à notre ami Pierre Barclay pour la séquence consacrée à la magie. C'est la séquence préférée des petits curieux, de ceux qui veulent tout savoir. Mais Philippe, juste avant, je tiens à vous présenter cette carte postale qui nous a été envoyée par Cécile Kaufmann, qui habite Saint-Denis. Elle a 8 ans, Cécile. Et grâce à un tirage au sort, elle vient de gagner ce magnifique sac Disney Club que vous voyez. Avec un CD, une boîte de jeux Disney Club, une paire de bretelles, un livre dans la collection Disney Cinéma, une bande dessinée, un lot de jeux d'initiation au jardinage, il y a également une visionneuse Mickey et un jeu Tic et Tac électronique. Voilà, et maintenant, je vous demande d'accueillir cher ami Pierre Barclay. Tchin tchin tchin, je fais l'orchestre. Tchin 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 tch 1, 2, 3, suivi du midi ! Ouais ! Bravo ! Alors là Pierre, je te serre la main. Non, c'est vrai, c'est surprenant. C'est formidable ! Tu es au-dessous de la vérité. Ah bon, d'accord. C'est extraordinaire ! Mais non, mais non. Bon, c'est fantastique ! D'accord, là je l'accepte, d'accord. Comment ça marche ? En fait, on va vous l'expliquer. C'est vrai, c'est très rare qu'on vous l'explique à la télévision des grandes illusions. Alors, c'est une grande illusion. C'est-à-dire, vous pouvez, avec des matériaux très simples, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est du carton, vous avez bien vu, qui a été décoré. Magnifiquement décoré. Magnifiquement décoré. Et ça, on peut le faire sur scène, si vous avez une fête à l'école, vous pouvez faire cette illusion. Alors, je vais vous expliquer comment on le fait. C'est très simple. Il suffit donc, après avoir découpé les cartons, de les disposer derrière soi, comme ça. Et on pose le toit sur le côté gauche. Et, la préparation, c'est d'avoir un complice, un partenaire, Julie. Voilà. Elle va se baisser derrière. Une baisse. Voilà, au revoir. Au début, vous ne l'avez pas vue, mais elle l'était déjà. C'est l'astuce. Eh oui. Et, on arrive sur scène. On salue. Ah non ! Alors, si elle fait ça, on ne peut pas. C'est fichu. Je m'en vais alors. Philippe, elle fait cela. Je te fais disparaître. Philippe va le faire. Philippe va le faire. Alors, vous ne le voyez pas. Il n'est pas là. Alors, donc, l'idée, on arrive. Et maintenant, le grand tour de magie. On fait voir le carton des deux côtés. Bien sûr. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. On le positionne. On va chercher le deuxième carton. On peut le faire voir des deux côtés en le levant, comme ça, bien sûr. Et quand on baisse ici, pour taper, pour faire voir qu'il est bien solide. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est déjà arrivé. Il a profité du tunnel. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est passé derrière. Ok. Alors, tu laisses le toit. Alors, on referme, bien sûr, la maison tout doucement. Deuxième étape. Et la troisième étape, on fait voir le toit. Bien sûr, des deux côtés, on peut taper. C'est du solide. Il n'est plus là. On pose dessus. On attend. On marque un petit temps d'arrêt. Alors, il va faire aussi bien que toi, là. Un. Un. Deux. Trois. Et voilà. Ouais. Bravo. Il ne faut pas l'expliquer. Vous le gardez pour vous. Vous le faites à l'école, mais ne l'expliquez pas. Voilà. On fait comme si on ne le savait pas. Merci beaucoup, Pierre Barclay. Est-ce que vous savez qu'il n'y a de la veine que pour les canailles ? Peut-on savoir pour qui ? Tu dis ça, s'il te plaît. Hein ? Non, mais non, je ne dis pas ça pour toi, Julie. Non, non, je dis ça pour ma begueule et les rapetous. Figure-toi qu'ils viennent de gagner à Radio Crochet 100 000 dollars. Je dirais même plus 1 million de dollars. Ce qui n'est pas rien. Alors, vous allez voir comme tout ça va se dérouler. Voici la bande à Pixou tout de suite, tout de suite. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, nous partirons à Disney World. Ça vous dit, les enfants ? Alors, vous restez tous avec nous, car c'est dans le Disney Club mercredi, bien sûr. A tout de suite. Je crois que Nicolas et Julie ont décidé d'aller faire un petit tour au studio Disney MGM à Disney World. Venez avec moi, on va leur faire une petite blague en route. C'est parti !